C'est le dernier rebondissement d'une histoire pas très catholique. Dimanche dernier, le nouveau curé de Tiberville arrive à l'église pour célébrer sa première messe. Problème, impossible de rentrer, les serrures sont bouchées. Difficile de remplacer l'abbé Francis Michel. Curé de la paroisse depuis 25 ans, il porte la soutane et célèbre régulièrement la messe en latin. Depuis l'annonce de sa mutation, la résistance s'organise. Un site internet, une pétition et un comité de soutien. L'évêque lui avait demandé de rendre les clés des églises. Il l'a fait. De rendre les registres de catholicité, il l'a fait. On ne demande pas à ce que forcément tout redevienne comme avant. Une église pour l'abbé Michel, ça suffirait. Dans les rues de la ville, beaucoup louent l'action du curé. D'autres craignent pour l'activité du village le dimanche. Enfin, les derniers commencent à s'agacer de la situation. Pour le diocèse d'Evreux, en tout cas, si le prêtre persiste, c'est lui et tous ses fidèles qui pourraient être excommuniés. Si malheureusement les choses poursuivent sur ce chemin, on va dans ce sens-là. Oui, il n'a plus à officier dans le cadre de l'église puisque je l'ai déchargé de cette mission. Le père Michel, lui, refuse de répondre à la presse. Il reste caché dans son presbytère, mis à disposition par la mairie.